Musique Aujourd'hui il fait beau, enfin il pleut pas parce que vous vous rendez pas compte mais nous ça fait un mois qu'on a pas une seule journée sans pluie, c'est l'horreur et du coup là c'est trop bien, ils annoncent 4 jours de beau temps donc il y a des jours où on travaille nos boulots de salariés mais les jours où on travaille pas, on va s'attaquer à jointoyer le mur qui est là ce qui va être une très bonne chose de fait celui de l'autre côté on essaiera de le faire mais là il est pas fini de buriner encore donc là on va s'attaquer à ça maintenant je sais pas si vous voyez mais la lumière là c'est genre trop beau il y a le lever du soleil, ça annonce une bonne journée allez on attaque ça maintenant pour être hyper efficace Musique 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 Sous-titrage ST' 501 On change de technique pour faire notre mélange pour les joints. Vous savez, d'habitude, on s'était fabriqué un tuyau PVC pour faire nos deux heures et on faisait nos deux heures à la main, mais c'était un peu long. Donc là, comme on est tous les deux aujourd'hui, du coup, ça va carburer. On essaie de faire directement à la bétonnière. On fait la même chose que d'hab, vous savez, c'est-à-dire une dose de chaux. Nous, c'est la chaux synthastique numéro 23 pour trois doses de sable. Et nous, c'est le sable de Bayeux puisque c'est une carrière par chez nous parce que la couleur nous convient très bien. Donc là, on essaie de faire ça maintenant. J'espère que ça va bien fonctionner. Mais en tout cas, ça va nous faire gagner un temps fou. Donc si ça fonctionne bien comme ça, ça serait trop bien. Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas qui se dit qu'il a fait ce côté-là, mais... C'est parfait, c'est ça que tu veux dire ? Waouh ! Il n'y a personne qui a fait ici. Chapeau. Je comprends, par contre, de l'autre côté, tu as dû galérer. Il n'y a rien. Non, le côté, c'était vraiment simple. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qui c'est qui va chercher les sandwiches ? Oh là là mon dieu ça t'a pris un temps fou cette histoire Et depuis que t'es revenu t'as fait quoi ? J'ai passé la spatule qu'on voit que j'ai encore dans les mains Regarde que je montre à la caméra Tu vois ? Mais ça c'est des finitions ça prend du temps on croit pas mais bon Bah oui ça se va Je vous montre où on en est On est pas mécontent de l'avancement franchement Là c'est mon côté Du coup là c'est fait avec la jointoyeuse Et là c'est le côté d'Alex fait avec la poche Donc en fait c'est aussi rapide l'un que l'autre Parce qu'Alex il a vraiment le coup pour la poche Et moi j'ai vraiment le coup pour la jointoyeuse Donc ça va tout seul Mais en tout cas on est vraiment content de l'avancement Parce que là on devrait finir quasiment la moitié je pense Dans la journée Le seul petit bémol C'est qu'il faut toujours préparer un chantier Avant une grosse journée Et on l'a pas fait Du coup on a pas fait attention Mais on avait qu'un sac de chaud Donc on va devoir faire une pause pour aller chercher ce qui nous manque C'est le seul petit bémol Mais voilà voilà Je vous montre ça de près On a fini de jointoyer partout On a passé la spatule aussi Donc pour vous dire là il est 13h Du coup on va pas jointoyer plus Parce qu'il fait vraiment pas chaud Vous voyez j'ai même eu le bonnet là Mais on va attendre que ça sèche pour brosser Et comme ça on verra à quelle heure ça nous fait finir ce soir Pour voir demain jusqu'à quelle heure on peut s'attaquer Parce que le problème c'est que si on en met trop Genre qu'on arrête à 14 ou 15h Et qu'en fait ça sèche pas Le soir il fait super froid Et si ça sèche pas ça va vraiment être la mort Parce qu'on pourra pas brosser Et demain ce sera forcément trop sec Donc là voilà On s'arrête maintenant Mais on est pas mécontents Parce qu'on a déjà fait cette partie là On a fait un bon tiers quoi Bon peut-être pas un bon tiers Un tiers Un petit tiers Mais ça change vraiment tout Sous-titrage ST' 501 Un tiers Donc voilà où on en est Et dans la partie bureau C'est vraiment clairement la partie la plus difficile Parce qu'il y a plein de choses à intégrer dans la partie bureau Non pas parce que c'est un bureau Mais parce que ça se trouve au niveau de là Où il va y avoir la gaine du poil Enfin où il y a la gaine du poil Là où il va y avoir toutes les gaines de la WMC qui sortent Et il faut mettre sa salle de bain et son bureau Donc avec toutes les contraintes qu'on a sur le mur On a été obligé de On peut pas plaquer au niveau de l'isolant On est obligé d'élargir un peu Donc pour pas perdre trop place On s'est dit qu'on allait faire des niches Donc là il y en aura une là Une là Et une là Et on est pas mécontents de cette idée là Parce que ça devrait faire vachement joli Parce qu'en fait à la base On avait pensé que le bureau serait très grand Mais il fait que de se rétrécir Parce qu'il y a plein de choses auxquelles on a pas pensé Je vous montre pourquoi Là on est dans la partie salle de bain De la garçonnière d'Alex On avait pas pensé que Toutes les gaines de notre WMC Ils vont arriver ici Ça on vous en parlera plus tard Mais du coup il va falloir tout mettre Sur le boîtier de la WMC On avait pas pensé Que notre douche Bah ça n'allait pas aller là où on voulait la mettre Par rapport à la toiture Donc il a fallu décaler la salle de bain Pour que la douche puisse aller là Et je pense la chose Qui prend le plus de place C'est qu'on pensait Que la gaine du poil On allait pouvoir la laisser apparente comme ça Sauf que pour isoler au dessus On est obligé de faire Ça Ce qui nous fait perdre toute la place Un coffrage Un coffrage J'avais pas le mot Donc bref Plein de choses qu'on pensait pas Et donc finalement Le bureau qui devait être assez grand Va être Rikiki Mais bon c'est déjà pas mal Tout le monde n'a pas une garçonnière chez soi Je trouve qu'il peut pas trop se plaindre quand même Un peu Allez on s'attaque à tout ça Maintenant on va pouvoir poser le placo Donc normal ici Et le placo spécial pour la salle de bain Hydrofuge ici Ce qui est déjà posé en partie Et là oui je vous ai pas dit Ici il y aura une cloison Pour quand même fermer un peu la salle de bain du bureau Bien chaussures Ouais Bien détente Allez On y va C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz 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 La partie du fond du bureau est terminée Les caissons sont faits Donc c'est super cool On est super content Ça rend vraiment bien Enfin en tout cas nous on adore Dites nous en commentaire si vous vous aimez Nous en tout cas c'est génial Ça rend vraiment bien Et puis en plus on perd un peu moins d'espace Vous avez vu il y a déjà des prises Dans chaque caisson Il y en a même deux là bas Parce que mon bureau sera ici Avec toutes les prises ici Et ça me permet de recharger par exemple le téléphone La montre connectée Des batteries de GoPro D'appareils photo C'est grâce à ça qu'on filme d'ailleurs Et du coup bah voilà On a mis des prix Si ça sert tant mieux Ça sert pas C'est pas grave C'est déjà présent Au moins on est tranquille Donc partie bureau Ici Partie PlayStation Ici Et la salle de bain Qui se trouvera de l'autre côté Mais là on n'y est pas encore Il y a déjà un petit bout de placo Que vous voyez ici C'est parce que là Il y aura la cloison En plein milieu des deux Donc il fallait absolument Un petit bout placo hydro C'est une chute Donc c'est pas gênant Je la redécouperai après Pour replacer l'autre placo Mais voilà En attendant ça c'est prêt On va pouvoir s'attaquer A la cloison Et on va pouvoir s'attaquer aussi Aux bandes dans le bureau Ça c'est vraiment cool Ça montre que ça avance Donc nous on est trop content Donc les bandes On m'a dit que c'était vraiment pas simple Parce qu'il y avait des bandes Dans les angles Enfin il y avait un peu partout Et que bon bah apparemment Les recoins comme ça C'est pas simple Mais il faut bien s'y attaquer Et puis bah on va pouvoir S'entraîner ici Pour ensuite faire tout le reste De la grange Et ça se verra un peu moins Parce qu'il y a que moi Qui vais être dans ce bureau là Même Ophélie devrait y passer Juste de temps en temps Mais au moins Si c'est moche Et bah c'est pas grave Ce sera un essai Allez en attendant On s'attaque à la cloison Et après on s'attaquera aux bandes C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Bon on vous avait dit Pour la plaque vibrante On hésitait entre En louer une Mais ce qui voulait dire En louer plein de fois Puisqu'on en a besoin A plein d'endroits Mais à des moments différentes Ou avoir la nôtre Et donc on s'est décidé On a la nôtre Qui est ici Je vous la présente Ça va être ma meilleure copine Pendant un moment je pense On l'a eu sur le site Vidal XL Donc ça s'écrit V-I-D-A-X-L Mais si vous voulez On vous a mis le lien Dans la description de la vidéo Ça arrive en kit Donc c'est vachement lourd Mais c'est hyper pratique Parce que pour mettre dans la voiture Pour emmener à la grange C'est plutôt pratique Parce que s'il fallait emmener ça Ça serait vachement compliqué Et je vous assure Que ça pèse bien lourd Je pense que ça pèse Au moins mon poids Je vous laisse deviner mon poids Et donc en fait C'est vachement pratique à utiliser Il y a de l'huile à mettre Et de l'essence Ça fonctionne comme ça Mais sinon Là il y a le bouton On-Off qui est ici Hop Une fois qu'on l'a mis sur le On Je ne vais pas vous la mettre En route tout de suite Mais vous allez voir dans la vidéo après Il y a un autre bouton Là on remet sur le on Et après on met le starter Et puis bah En fait on met le starter On met en route Et puis on l'enlève Et ensuite Il y a une petite manette Ici Pour faire avancer la plaque vivante Et après ça va tout seul Et en fait ça Et bah Enfin parce que la plaque Elle avance toute seule Donc c'est en fonction de taille Vous mettez plus ou moins haut Et puis le petit manche Il se replie Et surtout Vachement pratique Parce que franchement Je vous assure que ça pèse vraiment lourd Pour mes petits bras de femme là C'est pas facile Mais là En dessous Ah je vais pas réussir à vous montrer Enfin bref En dessous il y a des roues Et en fait Quand on veut l'utiliser Du coup On enlève les roues d'en dessous Enfin on relève la barre Et elle se clipse Et puis c'est parti Donc voilà Vraiment On en est hyper satisfait Mais on vous montre ça Tout de suite C'est parti C'est parti ... 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